C'était quoi ? Alors la question qui revient le plus c'est évidemment est-ce que Deathloop c'est un Dishonored avec des flingues et quelque part vous allez vraiment retrouver effectivement tout le gameplay de Dishonored bien sûr tout son côté traversant avec les pouvoirs parfois effectivement quelque chose de plus proche d'un bac à sable où en fait les choses n'ont pas vraiment on va dire n'ont pas de grande retombée parce que Deathloop c'est aussi un jeu qui vous dit puisque la boucle continuera indéfiniment et bien rien n'est grave rien n'est grave parce que si jamais là ça capote et si jamais tu te fais repérer et bien c'est pas grave sors les flingues, blast de toute façon on t'en voudra pas à la prochaine boucle tu feras différemment Combien de temps le jeu prend par boucle ? ça va énormément dépendre parce que c'est vous qui choisissez votre... c'est vous qui allez choisir ce que vous faites durant une boucle je vous explique un truc important à propos de Deathloop Deathloop n'est pas un jeu où le temps défile c'est la première mauvaise conception à propos du jeu il n'y a pas de temps défilant dans Deathloop bon là je me suis raté on s'en fout de la capture globalement ce qui va se passer c'est que le matin c'est le matin et le matin les personnages sont à un endroit font leur petite ronde dans un blade voilà le quartier est dans cet état là et en fait le temps ne va pas avancer durant le matin à Hubdam et ensuite le temps n'avancera pas l'après-midi au complexe ou sur un des deux autres quartiers donc en gros si vous décidez de zoner longtemps le matin ou pas longtemps le matin en fait le temps avance quand vous entrez dans un endroit donc là ça déclenche le matin et quand vous prenez la porte pour retourner au Hub ça célèbre la fin du matin et l'arrivée de la période de midi du coup vous n'avez pas à stresser ce n'est pas un Majora's Mask ce n'est pas un endroit où vous allez devoir synchroniser des montres vous dire ah merde je suis arrivé en retard pour ceci etc je suis arrivé en retard en fait ça n'existe pas alors c'est pas un monde ouvert c'est peut-être une question que je vais du coup mettre au début de la VOD FAQ non Deathloop n'est pas un monde ouvert c'est un truc qui a été très clair depuis une bonne partie du développement et pour beaucoup de gens ça ne l'était pas Deathloop c'est 4 niveaux avec chacun 4 variantes selon que vous y allez le matin le midi, l'après-midi ou le soir mais en l'occurrence il n'est pas du tout question d'un monde ouvert il n'est pas question non plus d'un temps qui passe mais ça on en a déjà parlé et on en reparlera j'imagine est-ce que c'est techniquement possible de finir le jeu dès la première loupe ? c'est absolument impossible je vais vous expliquer comment fonctionne Deathloop Deathloop vous propose donc une boucle ça va être 4 chapitres le matin, le midi, l'après-midi, le soir il y a 4 districts que vous pouvez visiter à l'envie chacun consommant l'une de ses périodes de la journée en revanche il y a 7 cibles et le jeu est fait de manière à ce qu'il soit impossible sur la première boucle sur la boucle telle qu'elle est construite à la base d'assassiner ces 7 cibles durant ces 4 temps de la journée parce qu'elles ne sont jamais suffisamment au même endroit pour que ça arrive Deathloop, le jeu scénarisé qui va vous demander de faire des choses très balisées ça va justement être de trouver les manières de modifier la boucle et là je ne spoil rien de modifier la boucle pour que certains personnages se retrouvent à d'autres endroits pour que plusieurs personnages se retrouvent dans un même quartier au même moment et de créer une sorte de plan parfait et un plan parfait il n'y en a qu'un seul c'est ça qu'il faut bien comprendre oui vous pourrez avoir on va dire de la rejouabilité sur la manière dont vous allez tuer la cible quand elle sera à tel endroit oui vous avez parfois dans un même bâtiment une ou deux trois manières de buter un ennemi mais le plan parfait il fait partie du scénario du jeu et il n'en existe qu'un seul c'est pour ça que je vous disais aussi que c'est un jeu qui est beaucoup plus balisé qu'un Outer Wilds puisque c'est un jeu qui va fonctionner vraiment sur un système de mission Colt va commencer à réfléchir à cette boucle et va se fixer des objectifs et c'est en remplissant plusieurs séries d'objectifs que finalement il va échafauder ce plan parfait pour vous dire un petit peu on en est à un point de balisage où en fait avant la dernière boucle où vous avez réussi à modifier l'espace-temps de manière l'espace-temps ou autre chose de manière à ce que les personnages soient au bon endroit au bon moment le jeu va vraiment vous dégainer une cinématique où Colt se fait le résumé de ce qu'il doit faire donc c'est pas la peine d'essayer de prendre des notes c'est pas la peine de se dire qu'il faut prendre des notes là je viens de buter une Juliana c'est la première fois que Juliana arrive dans la partie c'était une IA en l'occurrence mais pas besoin de prendre des notes il va prendre toutes les notes pour vous alors est-ce qu'il y a un côté sandbox il y a un moyen de rigoler quand même oui bien sûr la communauté des speedrunners de Dishonored n'a pas besoin de cette run parfaite pour pouvoir se faire très plaisir dans chaque environnement du jeu donc là une petite référence à Dishonored un petit easter egg donc il a une bonne rejouabilité malgré ce côté linearisé ça j'en ai déjà parlé mais justement je trouve que pas trop je trouve que pas trop parce que tout est tellement très écrit au final il y a vraiment une seule solution à cette journée incroyable qu'au final à part quelques variations à l'intérieur de cette journée incroyable on va l'appeler l'incroyable journée des 7 assassinats et bien oui je peux faire varier un petit peu mais la rejouabilité est pas est pas dinguissime parce que les personnages se déplacent très peu en fait les cibles se déplacent très peu je trouve après il y a forcément des trucs mais il doit y avoir je pense que pour chaque ennemi enfin chaque boss il doit y avoir je sais pas peut-être 3 ou 4 on va dire grandes manières grandes écoles de meurtre par cible mais mais pas bien plus je pense est-ce que l'IA va drop du loot pendant les runs alors oui et on va du coup pouvoir directement parler du système d'infusion alors le système d'infusion c'est ce qui vous permet quand un boss une de vos cibles ou un mini boss parce qu'il y a certains gardes qui sont un peu mieux armés que d'autres laisse tomber une arme vous possédez cette arme jusqu'à la fin de la journée c'est à dire que si jamais en fait vous la gardez juste dans votre inventaire et que vous retournez vous terminez une boucle entière que vous mouriez ou que vous décidiez de terminer entièrement lui il tombe c'est scripté mais il tombe à la fin de la journée cette arme n'est plus dans votre inventaire sauf si vous décidez d'utiliser le système d'infusion le système d'infusion ça va utiliser une ressource qui s'appelle le résidium et le résidium va vous permettre en étant dépensé de garder cette arme qui restera en fait dans votre ça utilise la pseudo-science de la fiction du jeu et ça va vous permettre de dire quelles que soient les boucles quand je rentre dans ma base je peux sélectionner cette arme dans mon inventaire ça veut pas dire qu'elle sera toujours dans votre inventaire ça veut dire qu'elle sera sélectionnable au début quand vous partez en combat quand vous partez dans une mission et vous partez en mission avec 3 armes maximum ainsi que 2 pouvoirs et voilà donc en gros il faut ensuite composer son arsenal selon son besoin mais à la base le loot il va falloir et c'est justement un truc assez intéressant du jeu il va falloir gérer toute une économie pour pouvoir pour que ces armes viennent en fait s'inscrire dans la durée est-ce que c'est répétitif ce système de boucle ? ce système de boucle est par essence répétitif mais il faut comprendre que vous n'y faites pas toujours les mêmes choses c'est à dire que il n'y a donc il n'y a donc que 4 zones et 4 versions de chaque zone puisque vous allez avoir le matin vous décidez d'aller dans tel quartier le midi vous décidez d'aller dans tel quartier l'après-midi vous décidez d'aller dans tel quartier et le soir vous pouvez même retourner dans des quartiers où vous êtes déjà allé donc vous pouvez durant une boucle ne même pas faire tous les quartiers d'une boucle est-ce que c'est répétitif ? oui et non je dirais que durant les 12 premières heures ça ne l'est quasiment pas même si vous multipliez les boucles parce qu'en fait c'est d'abord un jeu c'est bizarre à dire parce qu'on l'a beaucoup vu se présenter comme un jeu d'action ou un jeu d'infiltration mais c'est avant toute chose excusez-moi c'est avant toute chose un jeu d'exploration et en ceci le jeu est intéressant dans son délire d'exploration où en fait c'est au fur et à mesure de vos découvertes au fur et à mesure de votre envie peut-être cette fois-ci de ne pas aller dans le même sens que la dernière fois que vous allez vraiment faire que vous allez vraiment découvrir un jeu différent un monde différent dans chaque petit monde parce qu'en fait les quatre quartiers que vous allez visiter dans le jeu ne sont pas immenses en vérité sont considérables même s'ils ont été déclinés en quatre versions différentes parce qu'ils évoluent au fil de la journée les quartiers ne sont pas immensissimes donc c'est vraiment un jeu dont la base première c'est l'exploration et donc durant les douze premières heures on a beau recommencer effectivement cette journée on a beau choisir une nouvelle destination le matin ou le soir au final on ne ressent pas du tout cet effet boucle et même c'est un jeu qu'il est très difficile d'opposer même de comparer un roguelite parce que oui effectivement il va y avoir une mécanique qui va vous permettre de boucle en boucle d'enrichir votre arsenal mais à côté de ça le jeu n'est vraiment pas difficile et en fait vu qu'il est vraiment orienté beaucoup sur la question de rien n'est grave non seulement vous allez il faut d'abord que vous mouriez trois fois avant de pouvoir vous faire envoyer au début de la boucle et c'est très très rare de mourir trois fois moi honnêtement sur mes 22 heures de jeu en tout et pour tout j'ai perdu une boucle sinon j'ai complété toutes mes boucles je suis allé au bout et après j'ai relancé un nouveau matin parce que c'est toujours la même journée donc il ne faut pas s'imaginer que ça va être un jeu qui va être frustrant sur lequel vous allez vous casser les dents et qui va vous demander de comment dire qui va vous demander de tryhard parce que si vous tryhard il n'y a pas besoin de tryhard parce que même si vous ratez un assassinat que vous vouliez faire particulièrement sexy c'est pas grave vous rentrez dans le larve vous sortez les flingues et à partir de là c'est pas grave on termine la boucle on va dire dans le sang et les larmes cette fois-ci on la terminera avec un petit peu plus de panache la prochaine fois c'est ce qu'on se dit souvent en fait il n'y a pas vraiment de système de quick save ou de quick load en fait vous ne sauvegardez vous sauvegardez à la fin votre jeu sauvegarde à la fin de chaque période de la journée c'est à dire que une fois que vous avez terminé le matin vous retournez au hub qui va vous permettre d'aller ensuite vers le midi et c'est vers lui que vous retournerez pour aller vers l'après-midi etc et en fait à ce moment là le jeu fait une sauvegarde donc en fait pendant que vous êtes dans votre boucle là si jamais ça capote bah c'est pas très très enfin pendant que vous êtes dans votre matin si ça capote c'est pas grave bon bah vous avez raté le matin dans le quartier de Hubdam dans la prochaine boucle vous reviendrez le matin dans le quartier de Hubdam et c'est pas si grave est-ce que si on aime pas trop les roguelikes on peut apprécier Deathloop je vous dirais que oui parce que ça dépend pourquoi on aime pas les roguelikes si on aime pas les roguelikes parce que on va réexplorer des endroits qu'on a déjà réexplorés on va affronter des gens qu'on a déjà affrontés je vous dirais que là c'est pas trop la question parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a quand même donc il y a 4 périodes de la journée chacun des 4 districts du jeu a été recréé pour 4 périodes de la journée différentes c'est à dire que Hubdam le matin c'est pas Hubdam le soir il y a des moments où il y a un concert il y a des moments où il y a des échauffourées particulières Hubdam le soir c'est là qu'il y a la grosse grosse teuf donc la ville a été entièrement remaquillée en mode un peu balmasqué de Dishonored le complexe le soir c'est un lieu de duel qui ressemble quasiment à une scène de James Bond alors que le complexe le matin c'est presque un endroit printanier donc en fait on ne visite pas seulement 4 quartiers on visite 16 endroits alors pas toujours pas tous à chaque boucle mais il y a en gros 16 niveaux avec des trucs qui s'ouvrent et des trucs qui se ferment dans chaque zone donc cette répétition là on la sent pas trop mais si pour vous le roguelite c'est perdre énormément au moindre faux pas Deathloop est un jeu qui n'est pas assez difficile pour ça c'est à dire que Deathloop vraiment entre les 3 continues qu'il va vous laisser et les super armes et la montée en puissance entre la montée en puissance de Colt et la montée en puissance du joueur au fur et à mesure qu'il prend le contrôle de nouvelles de nouvelles informations vraiment vraiment faut pas avoir peur de se faire de se faire défoncer est-ce qu'il y a un travail de recherche de la solution où le jeu nous tient la main le jeu va vous tenir la main beaucoup plus qu'on l'imagine mais en fait c'est pas si simple c'est à dire que c'est pas juste que le jeu va vous mâcher le travail c'est à dire que toute la partie scénaristique toute la partie en fait qui consiste à créer en fait le plan parfait c'est vous qui le faites mais par l'exploration c'est vous en allant explorer qui va vous allez trouver beaucoup de documents en fait tout ce que vous allez faire durant les 10 premières heures du jeu c'est aller chercher des documents aller chercher des documents le matin dans telle bled l'après midi au complexe le soir dans la baie et tous ces objets toutes ces toutes ces bribes d'informations que vous allez récupérer vont venir enrichir une réflexion qui n'est pas la vôtre mais qui est celle de Colt oui bien sûr vous avez la possibilité de lire ces documents vous avez la possibilité donc de tirer vos propres conclusions mais je dirais que le jeu n'est jamais plus clair sur ce qu'il cherche à vous faire faire que quand c'est dans le journal de quête sinon vous allez lire des objets et parfois vous allez lire un document ou une lettre où il y a des feux d'orthographe et des machins parce que les gens écrivent vite et vous n'allez pas trop comprendre ce que c'est censé vouloir dire et c'est un peu le journal qui va dire ce que tu viens de lire là ça veut dire que ça et en fait le jeu ne serait je ne pense pas qu'il serait capable de vous faire comprendre ce qu'il cherche à vous faire faire sans son journal de quête qui fait foi pour tout parce que ces documents sont écrits de manière un peu décalée par rapport au reste et ce serait du coup très difficile simplement en les lisant de comprendre toute la mécanique de sa boucle mais c'est aussi du coup un jeu qui par sa force qui est vraiment celle de l'exploration va vous donner beaucoup de surprises et c'est en ceci qu'il n'a pour moi rien à voir avec un 12 minutes si je puis me permettre de rebondir ainsi c'est à dire que c'est vraiment un jeu qui n'a pas que sa trame scénaristique première il a aussi énormément de choses qu'il a envie de vous faire vivre qui sont du secondaire qui sont de l'à côté et qui profitent justement du fait que la boucle c'est aussi un endroit où on s'amuse puisque de toute façon si on meurt on en revient et tous les personnages sont au courant de ça donc ils n'ont pas trop peur de la mort ils sont un petit peu dans les excès dans l'abus et du coup ça va permettre à Arkane de se faire un peu plaisir sur des idées de mission secondaire sur des délires un petit peu particuliers et moi là j'ai largement dépassé les 22-23 heures maintenant et je suis encore dans cette recherche des petites choses à côté de la boucle que maintenant j'ai comprise et qui n'a plus vraiment de secret pour moi en revanche vous avez l'émergence du gameplay qui reste effectivement bien supérieure à celle de beaucoup beaucoup de jeux d'action et qui vous permet de vous dire ok ça cette mission par exemple je l'ai déjà faite mais et si maintenant je jouais vachement plus avec ses pouvoirs que ses pouvoirs puisque la rejouabilité ils sont aussi allés la créer avec ça dans Deathloop c'est à dire que comme vous pouvez le voir dans ces menus et bien on ne peut pas emmener toutes ses armes en même temps et on ne peut pas non plus emmener tous ses pouvoirs en même temps ce qui veut dire par exemple que vous n'allez pas pouvoir avoir et le blink et le truc qui vous permet de lancer les ennemis et le truc qui vous rend invisible et le truc qui vous met dans un état de rage et vous allez être obligé de faire des choix là par exemple je viens de l'envoyer voilà contre le mur il s'est cogné le pauvre mais en fait régulièrement on se dit et surtout après avoir brisé la boucle on se dit ah bah merde j'aurais bien aimé au moins pour le poste jeu qu'il m'offre tous les pouvoirs en même temps or c'est pas le cas on nous a vendu plein de manières de tuer ça donne quoi au final alors Foss Cosmity le système est assez simple ça va être tout simplement de dire vous avez des pouvoirs utilisez les de manière créative en revanche là où je trouve que c'était pas clair et en même temps on l'avait jamais vu dans la communication du jeu mais ça se voilà ça se prouve au final comme étant quelque chose qui risque d'embêter les gens les grands accidents organisés à Lightman sont très très rares dans le jeu et un des premiers trucs que je me suis dit je suis arrivé dans un niveau et j'ai vu un objet qui clairement était accroché à une corde et ne demandait qu'à une chose c'était de dévaler des escaliers et je me suis dit bah ça ça va me servir à un moment je vais créer un accident et jamais vu de telle opportunité au final il y a plein de moments où je me suis dit bah ça serait cool celle-là quand le personnage il passe de telle pièce à telle pièce de pouvoir comme je disais lui faire tomber un truc sur le machin ou le faire marcher dans une flaque électrifiée ou ce genre de choses et en fait c'est pas du tout la vibe du jeu de faire un Hitman mais je pense simplement que bah un lustre en fait c'est un lustre dans un manoir richement décoré un lustre c'est normal que ça soit là mais pour nous avec le bagage qu'on a dans un jeu où on est censé assassiner des personnes un lustre n'est pas un lustre il devient autre chose mais il n'a pas l'obligation d'être ça dans un jeu tous les jeux d'assassinat n'ont pas à être des jeux d'assassinat accidentel à la Hitman mais nous c'est ce qu'on aurait voulu parce qu'on aime les jeux à la Hitman donc c'est un peu plus compliqué que ça aussi c'est à dire qu'on peut pas leur vouloir d'avoir mis des lustres dans une salle de balle par exemple est-ce qu'on est obligé de tuer ou est-ce qu'il y a des solutions non létales comme dans Dizot déjà vos cibles doivent perdre la vie pour que vous puissiez quitter la boucle et quitter la boucle c'est l'objectif du jeu donc de là bon il y a beaucoup de solutions à base de contournement vous pouvez lancer des bouteilles vous pouvez activer par système de hacking différents petits objets qui vont vous permettre notamment de qui vont vous permettre notamment de créer des diversions vous allez pirater des radios ce genre de choses ça c'est bon pour le début de jeu mais très rapidement en fait vous êtes un loup et eux n'en sont pas et rapidement en fait ça sera plus trop la question oui vous pouvez faire le truc en fufu mais en revanche la fiction du jeu et la manière dont on vous équipe très fort et très vite d'armes qui pètent fort un des meilleurs shotgun enfin certains des meilleurs shotgun que j'ai vu dans un jeu récemment sont dans Deathloop si on doit comment dire noter un jeu à l'aune de son shotgun Deathloop c'est 10 sur 10 direct la question se pose pas vous verrez bien assez tôt à quel point le machin est explosif mais à côté de ça oui on peut tout faire en fufu à peu de choses près parce qu'il faut quand même buter les cibles cependant on se retrouve quand même très vite invité à improviser plus qu'autre chose c'est à dire que comme je le disais avec leur système d'IA qui ne se passe pas les infos au delà d'un pâté de maison c'est vraiment genre non mais eux en fait c'est bon cette fois ci et puis c'est aussi ça aussi c'est ça qui fait la richesse et la non répétitivité du jeu parce que si vous faisiez tout en fufu tout le temps vous pourriez être déçu de la répétitivité du jeu mais là c'est un ces trois là cette fois ci je me les fais comment cette fois ci je me les fais en fufu comme la dernière fois ou cette fois ci je décide que je fais tout péter et c'est ça ou cette fois ci je décide que je vole au dessus d'eux sans même qu'ils aient le temps de me voir ou j'utilise mon pouvoir d'invisibilité ou c'est ça en fait donc si vous décidez je pense qu'on vivrait une vie très triste si on décidait de faire tout Deathloop en fufu à force on finirait à mon avis par se par se par se lasser soi-même parce que c'est vraiment pas le principe du jeu là tout de suite c'est vraiment la créativité et la multiplication des approches qui fait le sel et surtout l'intérêt sur le long terme alors l'IA est très particulière vous me demandez si l'IA est aux fraises l'IA est très particulière dans le sens où en fait l'IA du jeu est faite pour que vous puissiez foutre le bordel dans un coin d'un quartier et que la cible à l'autre bout du quartier n'en entend pas parler ce qui veut dire de base que ça n'a rien à voir avec Hitman l'information est très très mal transmise entre les IA en gros si vous foutez le bordel dans un pâté de maison vous allez attirer même si vous tirez en l'air vous allez en fait attirer les IA qui sont dans le pâté de maison et quand vous aurez fini de les buter qu'importe en fait le bruit que vous avez fait tant que vous n'êtes pas rentré dans la zone d'agro des autres le reste du quartier lui ne se met pas en alerte pourquoi ils ont besoin de ça parce qu'ils ont besoin que le jeu soit un jeu de créativité où vous allez vous faire un peu d'un fil un peu d'action un peu d'infiltration un peu d'action et en gros si vous voulez il n'y a pas moyen en fait d'avoir des moments où parce que vous avez foutu le bordel tout autour de la forteresse d'un ennemi si ça arrive dans un des quartiers avec une des cibles qu'elle aille se retrancher ailleurs il m'est arrivé par exemple de vraiment foutre un dawa monstre autour de la soirée d'Alexis et j'ai trouvé Alexis en train de faire la teuf chez lui quelques minutes après il vous garantit qu'il n'y a pas de boucle qui ne serve à rien c'est un truc important je pense dans la création du jeu c'est à dire que même si on se fait repérer au début d'une map il y a moyen de régler ses comptes en sortant tous les flingues et quand même la cible c'est à dire le grand méchant du district sera à son poste là où vous avez décidé qu'il sera même si vous avez fait beaucoup de bruit inversion il y a une vraie inversion du chasseur et du chassé techniquement en fait le jeu fonctionne ainsi au début de la boucle Colt décide de détruire la boucle au début de la boucle Juliana prévient tout le monde sur l'île de Black Reef que Colt essaie de décrire la boucle donc tout le monde cherche Colt c'est à dire que vos premières boucles dans le jeu vont pas du tout être des boucles où vous allez y aller les flingues en avant etc parce que vous allez directement vous dire putain ils sont beaucoup il y a quand même beaucoup de gens etc bon vous connaissez pas encore toutes les mécaniques de gameplay vous savez pas qu'on se fait pas détecter par toute l'île enfin tout le quartier etc mais au début il va y avoir vraiment un côté genre je suis la proie en revanche au bout de 15h c'est eux la proie et ça ça se sent et vous êtes à la limite du demi-dieu niveau level design où se situe-t-il par rapport au manoir mécanique de Dishonored 2 alors donnez moi une seconde je vais mettre ça pour le moment niveau level design on se situe où par rapport au manoir mécanique de Dishonored 2 alors il faut vraiment séparer plusieurs choses parce que le manoir mécanique de Dishonored 2 est à la fois un chef d'oeuvre mécanique mais en plus de ça un chef d'oeuvre de design enfin il est mécaniquement beau son design est intelligent et en plus artistiquement c'est de la folie donc c'est beaucoup de questions en même temps je vous dirais et je pense que je serai pas le seul que ce n'est peut-être pas un jeu où il existe un endroit comme le manoir de Dishonored 2 je m'explique en gros il va y avoir des endroits surprenants dans le jeu il y en a un que j'aime beaucoup qui est un qui est un endroit où il y a un comment dire du jeu de rôle en grandeur nature qui est mené par une des cibles que vous cherchez à abattre et là effectivement le jeu va se faire très plaisir il va y avoir des monstres en carton des fumigènes des comment dire des haut-parleurs qui vont diffuser des bruits des bruits de l'espace parce que c'est un GN c'est un GN science-fiction il va y avoir tout un délire là et là ça va nous rappeler par exemple je sais pas si vous vous souvenez le musée de la révolte des boxers dans Bioshock Infinite on se retrouve un peu dans une ambiance comme ça et à un moment on sort complètement du délire c'est à dire que c'est une cible dont le but c'est de s'amuser il est game designer dans le jeu et lui son but c'est il force vraiment ses troupes à jouer à un jeu avec lui c'est un espèce de gros bébé comme ça mais à côté de ça donc là je suis en train de découvrir que ça va pas être si simple que ça de la buter elle parce qu'évidemment elle est dans une boucle elle est dans une dans une bulle blindée mais son niveau lui va être particulièrement intéressant mais en termes de level design il n'a pas du tout la maestria d'un manoir mécanique je dirais qu'il n'y a pas vraiment d'endroit comme le manoir mécanique dans le jeu le level design est bien mais il est surtout il est surtout là pour vous faire explorer des choses dans les quartiers c'est le level design des quartiers qui est bien le level design des endroits eux-mêmes il est il y a j'en ai pas eu un qui m'a vraiment genre explosé la gueule voilà j'ai pas eu de moment où je me suis dit waouh c'est une maison qui bouge enfin c'est une maison qui change de voilà quoi il y a même plutôt des moments où je me suis dit tiens il n'y a pas 36 manières d'arriver à comment dire à accéder à tel ou tel perso déjà peut-être aussi parce que je pense que et peut-être à raison et je peux pas moi leur en vouloir car Khan a peut-être voulu éviter justement un syndrome qui est probablement un des pires syndromes dès qu'on cherche à faire un minimum de trucs qui soient un peu immersifs qui est le syndrome des sexes mankind divided à savoir des voilà vraiment des endroits qui ressemblent à des immenses comment dire des immenses gruyères quoi ça c'est jamais le cas du coup vous allez vous dire à un moment tiens il y a quand même il y a que une ou deux comment dire il y a que une ou deux issues à tel bâtiment mais en même temps dans ce bâtiment il est censé y avoir un perso qui vous attend et qui a peur que vous le butiez donc c'est quand même assez normal qu'il y ait que deux issues au bâtiment mais on est tellement en fait comment dire on est tellement habitué à ce qu'on nous en donne plus 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 toujours plus que parfois on est là j'entends ah bon il y a que l'entrée de là et puis une fenêtre en fait ouais et finalement c'est peut-être pas plus mal mais généralement les entrées en revanche sont bien amenées elles sont bien planquées ça par exemple par rapport à Mankind Divided ça change vraiment tout c'est à dire que vous n'allez pas genre déplacer un pot de fleurs et derrière enfin le pot de fleurs juste à côté de l'entrée et derrière il y a une aération il va falloir charbonner un peu généralement c'est bien caché généralement le deuxième passage pour entrer dans un bâtiment il faudra que vous connaissiez un code et il n'y a pas question de hacker il y a des trucs à hacker mais si c'est un digicode alors il va vous falloir un digicode et donc il faut sortir un peu les doigts toujours on en revient toujours à la même chose le jeu n'est jamais aussi bon que quand il exige de vous de l'exploration et un max d'exploration parce que c'est ce qui fait finalement je trouve moi le mieux c'est quoi la place de l'histoire dans le jeu est-ce qu'elle est intéressante et plutôt présente ou pas du tout alors c'est une très bonne question merci beaucoup l'histoire dans le jeu est très particulière en fait pendant que vous vous allez vous intéresser aux différents visionnaires les visionnaires ce sont donc ces 7 personnages que vous devez tuer et si on rajoute Juliana ça fait 8 que vous devez exécuter dans une même journée pour pouvoir quitter cette journée et briser la boucle et bien cette histoire là ces personnages là je trouve qu'ils sont comment dire plus intéressants que l'histoire finalement de Colt ça veut dire en gros que vous allez vous retrouver avec un moment en fait il y a deux fils temporels qui se passent en même temps enfin pas fils temporels pardon fils scénaristiques qui se passent en même temps pendant que vous vous êtes en train de vous dire mais c'est qui Charlie mais c'est qui Wedgie mais c'est qui machin c'est qui truc eux ils sont en train de vous faire l'histoire de Colt et de Juliana et ce sont deux histoires qui ne vont pas avoir forcément le même poids dans votre esprit à des moments où vous vous êtes en train de penser à la boucle au puzzle etc ce qui va donner des trucs assez particuliers où en fait et bien à des moments clés Arkane va évidemment vous faire le coup des twists des grandes surprises liées à l'histoire de Colt et là en fait ben oui mais moi en fait je suis désolé mais je suis en train moi de m'intéresser à l'histoire de ces personnages que je dois buter parce qu'ils ont des individualités intéressantes etc donc l'histoire de Colt et de Juliana va évidemment avoir enfin venir régulièrement ça va surtout s'activer durant les moments où on arrive dans chaque niveau où il y a un petit coup de fil entre les deux le moment où on rentre le moment où on trouve un objet qui parle de Juliana alors on l'appelle au téléphone enfin au talkie walkie on discute avec elle etc mais j'ai trouvé cette histoire assez mal portée jusqu'au joueur peut-être un peu trop comme un bruit de fond et parfois il y a des moments où en fait les personnages étaient au talkie walkie en train de discuter d'un truc qui devait moi m'avoir genre fait oh wow et je venais de lire le document je l'avais lu en entier mais c'était pas clair dans le document en revanche les personnages en parlaient comme si c'était la découverte du siècle et je me disais ah bon ? et genre il a fallu que je réouvre un document pour faire ah oui tiens c'est vrai que ce document parle de ça c'était pas clair au début je trouve que la narration elle est vraiment en deux temps et j'ai été vachement plus intéressé par découvrir ces différentes cibles qui ils sont quelles sont leurs relations avec les autres parce que forcément s'ils ont décidé de s'enfermer ensemble dans une journée infinie c'est pas pour rien il y a des choses à découvrir sur leurs relations ça c'est hyper cool lire les échanges les chat rooms lire les emails lire les petites notes écouter les messages à la radio tout ça tout ça ça marche très bien mais le truc de Colt et de Juliana parfois m'a paru soit expédié soit mal amené jusqu'au joueur soit un peu nébuleux donc c'est présent mais ça aurait pu être mieux à mon sens je trouve quid de la VO la VO est activable via les options elle est vraiment très bien la VF elle est particulière alors pourquoi est-elle particulière la VF est particulière en ceci que le jeu et la fiction du jeu fonctionnent sur un truc auquel on n'est pas habitué l'île de Black Reef ce sont des gens qui ont décidé sciemment ou pas ou qui ont été peut-être piégés aussi de revivre la même journée il y a ceux qui le savent et il y a ceux qui ne le savent pas Colt le sait Juliana le sait ça veut dire que ces deux personnages sont légèrement zinzins sont légèrement tarés ils sont un peu au bout du roule quand même vos personnages vont être assez imprévisibles vont avoir des exclamations de voix un petit peu compliquées ils sont déjà fous mais nous on ne l'a pas encore compris et du coup ils vont vraiment se gueuler dessus ils vont être très énervés toujours très explosifs et du coup au début du jeu on a tendance à le trouver gueulard le jeu il y a ce côté là on le sent un peu gueulard on dit putain mais arrêtez de brailler et au fur et à mesure ça commence à prendre son charisme parce que la relation des personnages est quand même très centrale dans tout ça et en plus ça va aussi donner lieu à des moments géniaux il y a un moment que je demi-spoile parce que clairement je ne suis pas doubleur mais il y a un moment où en fait Colt va se retrouver à devoir désactiver une série de générateurs électriques et où vraiment il commence un monologue un monologue on va dire solo où il est là en train de dire je suis le super je suis le super des panneurs la 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 Colt et maintenant qu'est-ce qu'on fait maintenant on va péter le prochain générateur et là c'est genre what qu'est-ce qui est en train de se passer et il n'y a en fait que ce jeu là qui pourrait se permettre ce genre de choses parce que les persos sont un peu au bout comment ça va se passer avec Juliana puisque Juliana en fait est un personnage qui c'est à la fois un personnage que vous devez tuer mais aussi un personnage qui cherche à vous tuer en ceci en fait elle est particulière parce qu'elle peut s'inviter dans votre partie que ce soit qu'elle soit contrôlée par l'IA ou que derrière un joueur si vous avez placé votre partie en ligne qu'un joueur ait décidé de s'inviter dans votre partie à un moment Juliana va se mettre en chasse de vous et en se mettant en chasse de vous Juliana a une occasion de vous buter et une seule parce que elle contrairement à vous et bien elle a pas de continu du coup d'ailleurs voilà je pense que je vais en avoir là je vous ai mis de la capture c'est plutôt de la capture PC mais en l'occurrence vraiment vous allez si vous la butez ensuite elle viendra plus vous emmerder de la boucle en revanche si elle elle vous bute elle va vous prendre un continu sur vos trois puisqu'un continu c'est une sorte de rewind si jamais vous vous faites tuer dans Deathloop vous êtes renvoyé à environ 10-15 secondes 20 secondes avant de mourir et vous pouvez essayer de passer par autre part et le but de Juliana va pas être de vous tuer une fois mais en fait de vous tuer trois fois pour interrompre votre boucle et ce sera sa seule manière à elle que ce qu'elle soit contrôlée par l'IA ou par un joueur d'interrompre entièrement votre boucle la seule fois où en fait moi j'ai perdu une boucle c'est justement parce qu'un autre joueur était arrivé dans ma partie il était très énervé et il était très bon il était très aérien et par trois fois alors que je pensais que j'arriverais à le trouver il était en train de courir sur les toits et il venait me planter constamment dans le dos il m'a planté trois fois dans le dos bravo à lui ça lui a fait gagner un achievement je pense mais en gros le pouvoir de Juliana c'est surtout de pouvoir se déguiser en d'autres personnages et aussi elle a quelques pouvoirs à elle mais globalement ça peut vous arriver si vous n'avez pas envie de vous faire emmerder par un personnage de Juliana qui est particulièrement bien joué il vous suffit en l'occurrence de fermer votre partie dans les menus en fait où vous passez à chaque fois que vous passez d'un endroit de la ville à l'autre d'une période de la journée à l'autre vous allez pouvoir à ce moment là décider de déconnecter votre partie pour plus jamais être emmerdé et en revanche vous pourrez toujours être emmerdé Juliana étant un élément important du gameplay elle sera là mais elle sera là contrôlée via l'IA et si elle est contrôlée via l'IA honnêtement elle n'est pas très très forte elle vous fonce dessus elle a le comportement d'une IA classique du jeu et je ne me suis jamais fait défoncer par une Juliana contrôlée par l'IA alors la question est-ce qu'il y a du crossplay PC-PS5 pour le système d'invasion je crois que je n'ai été envahi que par des joueurs venant du principe venant de la version PC je sais que vous pouvez accepter uniquement des invasions vous pouvez dire que vous n'acceptez des invasions qui viennent uniquement de vos amis en revanche je n'ai pas vu de mention de ce crossplay est-ce qu'on peut jouer 100% offline oui mais Juliana elle n'est pas synonyme de online c'est-à-dire que oui on peut jouer 100% offline mais dans ce cas là Juliana de temps en temps viendra vous mettre des bâtons dans les roues sauf qu'elle sera contrôlée par l'ordinateur les apparitions du tueur ou de la tueur sont-elles scriptées dans le sens où elles interviennent toujours au même moment souvent j'ai eu l'impression que on laissait Juliana arriver dans la partie quand j'avais fait une connerie quand j'avais fait un peu de bruit quand j'avais voilà quelque chose comme ça mais sinon non sinon j'ai pas eu sinon ça m'arrête parfois ça m'est arrivé à des moments vraiment où je m'y attendais pas à des moments où vraiment ça tombait mal même quand c'était l'IA de Juliana et que l'IA de Juliana bon bah elle est ce qu'elle est et elle est pas trop difficile à elle est pas trop difficile à buter mais parfois c'est le moment où tu te dis non mais attends pas là là je suis dans un conduit je suis en train de faire une infiltration si elle déboule maintenant je vais être obligé de la plomber au fusil à pompe et en fait elle peut effectivement venir vous casser les pieds à ce moment là mais vous ne pourrez jamais vous défaire du risque de Juliana parfois c'est chiant mais pour moi ça n'a été emmerdant pour moi qu'une ou deux fois sur mes 20 plus heures de jeu quoi est-ce que j'ai joué Juliana ? alors quand j'ai essayé de jouer Juliana j'ai essayé de lancer et puis ma première partie je me suis retrouvé dans un très très long matchmaking parce que j'ai essayé le matin et que les gens les Européens devaient être plutôt pas en train de jouer au jeu donc j'ai pas encore pu jouer Juliana en revanche Amaebi de Gamekult s'est manifestement beaucoup amusé à aller pourrir la vie des autres c'est un plaisir assez ma foi sadique comme il me le racontait en tout cas mais c'est un plaisir qui lui a plu mais ça doit être aussi difficile de jouer Juliana puisque Juliana est un personnage qui pour rappel si elle est morte elle est morte après elle peut juste essayer d'envahir une autre partie qu'est-ce qui se passe quand elle arrive dans ce cas là en fait elle apparaît elle place une balise qui va vous empêcher de sortir de la zone donc vous êtes obligé pas forcément de la tuer mais au moins d'aller désactiver la balise qu'elle place et qui vous empêche de quitter la zone si vous décidez en plus de la tuer c'est du bonus pour vous parce que buter Juliana ça rapporte beaucoup de résidium et souvent sur elle elle a un pouvoir ou une amélioration de pouvoir que normalement vous prendriez sur une des cibles du jeu et souvent une très bonne arme donc il y a quand même un intérêt quand elle arrive à ne pas se précipiter vers la balise pour désactiver la balise et partir surtout quand elle est jouée par un autre joueur où là j'ai l'impression qu'on a encore plus de récompenses attention cependant le jeu ne vous préviendra qu'une fois ce moment passé que vous soyez mort que vous ayez buté Juliana que vous ayez quitté la zone sans buter Juliana de si Juliana était une joueuse enfin un joueur véritable ou pas c'est à dire que le jeu ne vous dit pas invasion de Dark Sasuke 95 dans votre partie il y a juste Juliana s'est mise en chasse et là on se pose la question on se dit bon c'est un joueur c'est une Juliana jouée par l'IA est-ce que je reste est-ce que je reste pas généralement il suffit directement de juste voir les mouvements de Juliana face à vous et vous savez directement si c'est une IA ou si c'est un vrai joueur ça rapporte quoi dans ta partie d'envahir en tant que Juliana ça rapporte rien dans ta partie c'est un truc sur lequel Arcane était chaud dès le départ c'était de dire alors on ne t'oblige pas à aller jouer Juliana et rien ne sera plafonné dans ton histoire dans ton expérience de Colt si tu ne vas pas jouer Juliana ça rapporte des trucs à Juliana c'est à dire qu'elle va avoir des skins d'armes il me semble qu'elle va pouvoir débloquer des armes au fur et à mesure de plus en plus d'armes au fur et à mesure qu'elle gagne et qu'elle remporte des défis durant ces séquences d'infiltration enfin d'exécution de Colt mais il n'y a pas de lien mécanique entre les deux il n'y a pas de lien de loot entre les deux il n'y a pas de plafond très comment dire artificiel entre les deux L'invasion par Juliana est-elle active dès le début ? Alors non et c'est une très bonne question parce qu'en fait le début du jeu contrairement à ce qu'on pourrait imaginer et quelque part aussi c'est raccord avec ce qu'on se disait jusqu'ici sur le côté très balisé du jeu les premières heures de jeu ça n'a absolument rien à voir avec commencer à aller buter des cibles je dirais que les trois ou quatre premières heures du jeu sont entièrement dédiées à informer Colt de ce qui se passe puisqu'à un moment il va se passer un truc au début du jeu en fait Colt doit se réinformer sur la boucle il a oublié et du coup ça va être l'occasion de réapprendre réapprendre le fonctionnement de la boucle réapprendre le fonctionnement du résidium réapprendre le fonctionnement la présence de Juliana dans cet univers et en fait au début du coup Juliana la première fois qu'elle va venir vous envahir dans votre partie ce sera complètement scripté et ce sera le tuto des invasions de Juliana et ça c'est très bien fait ça c'est un truc que le jeu fait très bien il vous met en place les trucs les unes après les autres d'abord le gameplay ensuite le principe de la boucle ensuite pourquoi c'est important parfois d'explorer pour découvrir des trucs sur des choses qui sont derrière vous mais qui seront devant vous puisque vous recommencez régulièrement la même journée et tout ça je trouve que ces heures là elles sont brillamment amenées aux joueurs c'est à dire que au bout de ces 3-4 heures il n'y a plus de questions il y a la maîtrise et on est parti à un moment là le jeu vous met dans le menu du hub et vous dit maintenant go maintenant tu vas péter tes cibles tu vas apprendre des choses sur elles tu vas étudier la manière dont elles fonctionnent tu vas étudier tout ça et ces premières heures là sont vraiment bien amenées et le jeu n'aurait pas pu tenir en fait sans ça parce que vous avez vu un petit peu comme il a été difficile oh là je fais une connerie là parfois il a été difficile pour nous pour vous de comprendre exactement de quoi il retournait au début on pensait que c'était un jeu avec du temps réel avec le défilement du temps etc et en fait ces premières heures là sont très fortes à vous à vous transmettre ces informations c'est une exclue console temporaire alors oui Deathloop pour l'instant est une exclusivité console PS5 et puis ensuite deviendra à terme peut-être aussi un jeu Xbox puisque maintenant Arkane appartient à Microsoft mais pour l'instant c'est une exclusivité temporaire PS5 et PC on le rappelle est-ce qu'il est inclus dans le Game Pass PC vu que ça sort sur PC et que ça appartient à Microsoft au final alors non ni de celle puisque le Game Pass ne s'appelle pas le Game Pass même sur PC il s'appelle le Xbox Game Pass sur PC et on comprend bien que PlayStation a dû faire des pieds et des mains au moment du rachat pour que Xbox ne puisse pas le placer dans son Game Pass PC au moment où le jeu était quand même marqué par l'exclusivité console PS5 donc on se retrouve effectivement dans une discussion qu'ils ont dû avoir qui a dû mener effectivement à ce choix en tout cas il y a dû avoir peut-être du blé remis sur la table pour que non il n'entre pas sur le Game Pass PC parce que sinon ça lui mettait un petit logo Microsoft au coin l'air de rien dans une période où il était quand même censé avoir un logo avant tout PlayStation le feedback des manettes PS5 c'est une bonne question je l'ai trouvé plutôt pas mal en fait plutôt pas mal vraiment alors le feedback des manettes PS5 qu'est-ce que vous allez avoir vous allez avoir évidemment le retour haptique dans les mains qui va surtout interpréter vos différents pas sur les différents types de surface bon ça c'est assez basique je trouve en revanche je trouve la gestion que fait le jeu des gâchettes adaptatives et de la résistance des gâchettes très intéressante pour donner du feeling et du chien si je puis me permettre aux différentes armes du jeu c'est-à-dire que vraiment vous allez sentir quand vous mitraillez vous allez sentir les différentes balles qui passent dans le canon si vous avez une arme automatique et ça c'est vraiment bien amené et je trouve que ça fonctionne très bien le premier truc que j'ai désactivé en revanche c'est la possibilité que les appels que va vous passer Juliana durant votre partie passe par le haut-parleur de la manette PS5 parce que j'ai trouvé parce que je jouais au casque du coup ça me sortait un peu du truc et en plus je trouvais que sa voix qui est assez aiguë en VF en tout cas passait assez mal avec le haut-parleur de la DualSense et en fait je trouvais ça plus on va dire perturbant et déplaisant qu'autre chose alors au final je l'ai plutôt remis en mixage classique c'est-à-dire qu'il passait dans mon casque combien de temps pour compléter le jeu le jeu va se compléter en faisant un petit peu de tout du secondaire comme du principal puisqu'il y a un petit peu de tout vraiment dans Deathloop j'en ai eu pour j'ai touché la fin du jeu vers 16h de jeu et ensuite j'ai eu encore de quoi aller jusqu'aux jusqu'aux 22-23 heures de recherche de contenu et j'avais loin loin fini enfin il me restait encore largement du contenu du contenu secondaire à aller chercher mais on va dire qu'au niveau du au niveau du contenu c'est assez raccord finalement avec un dissonorde même si très particulier et très différent dans la manière de consommer ce fameux contenu de l'apprécier puisqu'il y a beaucoup de choses que vous allez laisser en arrière et puis vous allez revenir ensuite dans votre boucle dans le but de peut-être faire des choses parfois même des quêtes secondaires qui n'ont rien à voir avec le jeu de base et qui exploitent justement le fait que la boucle n'a pas de on peut tout faire dans une journée qui recommencerait on peut se permettre toutes les folies dans la mesure où c'est toujours la même journée et quand bien même ça finirait hyper mal et bien ça recommence tu as l'air d'avoir apprécié en tout cas alors j'ai j'ai beaucoup apprécié en fait le truc c'est que j'ai eu 12 heures de véritable enchantement mes 12 premières heures ça a vraiment été c'est ouf ok ça y est je l'ai mon arcane est là et arcane est là rassurez vous ça y a pas de soucis que vos avis diffèrent ou non il y a quand même une envie d'offrir un twist très arcane au fameux jeu de la boucle temporelle qui est très prisé en ce moment en revanche entre mes 12 et mes 17 heures de jeu j'ai plus ressenti les endroits un peu plus inélégants ou les frustrations j'ai commencé à me dire c'est quand même trop con qu'on ne puisse envoyer que deux pouvoirs qu'on ne puisse emporter que deux pouvoirs en même temps au combat ça fait chier là par exemple j'aurais voulu faire ça comme ça et là à ce moment là j'ai pas emmené ma téléportation alors du coup plutôt que d'essayer d'autres pouvoirs et du coup améliorer la variété de mon expérience de jeu j'ai fini par ne plus jamais me séparer de la téléportation parce que je me disais dans ce cas là je préfère ne même pas essayer les autres pouvoirs mais au moins si j'ai besoin de la téléportation qui est quand même un truc avec lequel j'adore jouer je l'ai toujours sur moi après j'ai commencé effectivement à voir quand je commençais à vraiment jouer avec les systèmes de jeu qu'il était quand même sacrément difficile de vraiment créer l'alerte sur la map je me suis dit c'est quand même dommage cette IA qui a vraiment été codée de manière à ne pas faire trop de remous je n'ai pas arrêté de me dire durant les 10 premières heures que ce soit balisé que ce soit qu'on te dise ce qu'il faut faire qu'on te dise écoute faudra que t'ailles voir tel papier à telle heure puis ensuite t'irais voir tel papier à telle heure et n'oublie pas d'aller voir tel papier à telle heure au début on se dit ça va être comme ça sur le début de jeu et puis en fait on se rend compte que tout est comme ça jusqu'à la toute fin ou comme je vous le racontais il y a ce côté vraiment Colt récite ce que moi j'aurais voulu prendre limite en note avec des mots j'aurais voulu m'écrire alors d'accord le matin on va ici alors si j'ai bien fait mes calculs l'après-midi c'est ça et là en fait le jeu vraiment le dit attends non mais t'inquiète j'ai pris les notes pour toi t'as pas à prendre le chou avec ça et ça c'est un truc effectivement qui est venu un petit peu mettre le clou dans mon espoir final qui était de me dire ok la fin sera ouverte en termes de possibilités non il y a une journée parfaite il y a la journée du grand assassinat et il n'y a qu'une seule manière de la rendre possible à quelques variations près Alexis par exemple que l'on peut tuer dans telle pièce du manoir ou dans telle pièce du manoir selon les objets qu'on va activer pour le faire se déplacer dans le manoir mais à côté de ça je me suis dit putain c'est marrant parce que je me disais justement c'est Arkane qui fait son Outer Wilds donc Arkane va me dire je vais te filer des infos je vais te filer un journal de quête qui soit efficace mais je vais peut-être pas non plus tout te donner quoi et en fait le jeu te donne vraiment tout c'est ça qui a été un peu le moment où je me suis dit bon j'ai bien aimé mais je suis pas retourné entièrement retourné même s'il y a des trucs que j'ai trouvé très bien écrits il y a des vannes qui m'ont fait exploser derrière qui ont très très bien marché il y a des armes hyper cool il y a des toute la valeur exploration des douze premières heures elle est fantastique il y a du level design qui tue il y a des endroits que j'ai découvert sur le tard où je me suis dit ah ouais d'accord il y a vraiment encore en plus tout ça tout ce contenu secondaire qu'ils ont voulu mettre là dedans pour qu'on puisse se faire plaisir avec le principe de puisque ça boucle alors autant faire les fous il y a plein de trucs c'est un jeu qui est généreux vraiment qui a pas l'air au début parce qu'on se dit attends 4 périodes de la journée 4 niveaux bon moi ça fait ça fait 16 maps et 16 maps avec quand même qui sont montées sur 4 maps principales qui changent pas non plus entièrement de forme qui vont juste ouvrir fermer des endroits décorer redécorer des endroits mais à côté de ça ouais d'un bout à l'autre j'ai eu l'occasion j'ai eu l'occasion de me dire bon ben c'était pas forcément le jeu que j'attendais mais en même temps c'est vrai que la communication nous avait laissé plusieurs fois nous imaginer plusieurs choses et là je pense que c'est un jeu qui dans sa conception peut-être même dans la manière dont il a été négocié dès le départ dans la manière dont il a été pensé par ses développeurs et aussi peut-être aussi par son éditeur là pour le coup enfin par son éditeur par son partenaire du travail en l'occurrence je pense que c'est aussi un jeu qui devait être certes un jeu de boucle temporelle mais aussi très grand public et très accessible